Ne manque pas le prochain épisode, abonne-toi ! Salut la madrouille, j'espère que vous allez bien ! Dans ce nouvel épisode, je vous propose de partir à la rencontre de Loch Ness, Nessie pour les intimes, et de mieux comprendre ce qui pourrait se cacher derrière cette étrange créature. Découvrons ensemble la légende du Loch Ness, du mythe à la réalité. Plongeons-nous en 1934. Depuis des mois, votre oncle vous adresse de nombreuses lettres attestant de l'existence d'une mystérieuse créature vivant non loin de sa maison. Chacune d'elles relate d'étranges apparitions, celles d'un dragon des eaux mesurant entre 6 et 12 mètres, couvert d'écailles bleues-vertes, et caractérisé par un long coup débouchant sur une tête proéminente, rappelant celle de pléioseurs. Jetez les unes après les autres dans l'asel du foyer par vos parents, ils désespèrent devoir enfin quelqu'un croire en son histoire. Du haut de vos 15 ans, vous croyez à son récit. Chaque soir, à la lueur de la bougie, vous lisez et relisez les quelques lignes descriptives du courrier que vous avez réussi à intercepter un jour en leur accent. Quelques dessins de ce que vous imaginez être la créature jongent votre table de nuit aux grands dames de vos parents. Depuis votre tendre enfance, vous êtes bercé par les légendes celtes, vous espérez un jour voir le monstre de vos propres yeux. Le samedi matin, 9h, vous êtes le premier de la maison à vous lever. La table pour le petit déjeuner a déjà été dressée la veille, plus qu'à se servir. Cependant, avant de vous asseoir, vous observez la silhouette du facteur à travers la fenêtre. Il vient de partir et a laissé derrière lui la gazette ainsi qu'une énième lettre de Meuret, votre oncle. Sans attendre, vous déchirez l'enveloppe et la lisez. Il vous invite à venir passer le week-end dans sa demeure afin de prouver l'existence de la bête. Connaissant la réaction de vos parents, vous vous empressez de la cacher. Alors que vous apprêtez à quitter la pièce, votre regard s'arrête sur le journal. A la une, une photo du monstre du Loch Ness, prise par le renommé Marmaduke Wazerell, chasseur de grands fauves mandatés par le Daily Mail pour la ramener mort ou vif. A défaut d'avoir pu capturer le monstre, il a réussi à l'immortaliser dans une des pauses les plus déconcertantes. C'est l'occasion parfaite, celle de pouvoir prouver à vos parents qu'ils ont tort et d'aller rendre visite à votre oncle mort. Ni une ni deux, vous montez annoncer la nouvelle à vos parents, lesquels ont du mal à vous croire. Les faits sont là, l'invitation aussi, ils n'ont pas d'excuses. Le week-end suivant, vous embarquez pour l'Ecosse et plus précisément pour la ville d'Inverness. Après une longue route, vous arrivez enfin au cottage de votre oncle. Heureux de pouvoir vous revoir, c'est à bras ouverts qu'il vous accueille. Après vous être installé, vous vous rendez au bord du loch où aurait été aperçu la créature. Il fait encore jour, les eaux sont calmes. Vos parents, toujours dubitatifs, proposent de rentrer se réchauffer. A vrai dire, nous ne sommes qu'au début du printemps et les contours du lac sont relativement frais. La soirée, vous prenez plaisir à montrer vos croquis, les dessins sont encore approximatifs, mais relativement fidèles à ce que vous avez lu. Enfin, le week-end passe et nous sommes déjà à la veille de votre départ. Rien, je dis bien rien, n'est encore apparu. La déception, ainsi que celle du Meuray, se lie sur les mines des confites. Vous montez dans votre chambre. Plongez dans le noir, vous observez le loch au loin depuis la fenêtre. La lueur de la lune semble éclairer une étrange silhouette. C'est ça ! Le Loch Ness est sorti de l'eau. C'est l'occasion ou jamais de prouver à vos parents qu'ils se trompent encore une fois. Sans perdre un instant, vous descendez et courez vers le lac. Du haut de son long cou, ces deux amantes scintillantes vous observent avec intrigue. Vous l'avez, vous avez votre preuve ! Vous retournez alors chercher vos parents, affirmant avec fierté avoir vu le monstre. Les tirant par la main comme pour les forcer à vous suivre, vous les amenez promptement sur les lignes. Malheureusement, Nessie s'en est déjà allé, permettant à vos parents de continuer à goûter. Mais votre oncle, le vieux Meuray, lui, vous croit. Depuis l'apparition de ce cliché, le folklore autour du Loch Ness s'est développé. Peluches, figurines, poupées, films, dessins animés ont été créés à son effigie et un parc à thème lui a même été dédié. Autant dire que Nessie a réussi à devenir une véritable star des Highlands. Mais qu'est-ce qui, selon vous, se cache derrière ce créateur ? Eh bien, depuis 1933, date à laquelle il a été aperçu pour la première fois, plusieurs théories ont été défendues. La plus connue est celle du Plesjeuzeur, un reptile marin préhistorique qui aurait survécu et qui continuerait à barboter dans les eaux du Loch Ness. Habituellement, les reptiles ne sont pas capables de se ruire à des températures aussi glacées, mais il semblerait que son métabolisme endotherme lui permette de réguler sa température corporelle. La description qu'en ont fait les témoins correspond en tout point de vue à son apparence. A l'époque, l'auteur de cette hypothèse, Robert Rhin, prestigieux chercheur au MIT, va même jusqu'à faire remonter trois coquillages fossilisés à la surface, prouvant que le Loch, à une époque, donnait directement dans l'océan. Les analyses ont même permis de les dater à 12 800 ans, soit la fin de la première période glaciaire. Une seconde hypothèse, émise cette fois par Bernard Heuvelmans, évoque la possible existence d'une nouvelle espèce de pinipède, une espèce d'otarie au long cou dont je vous laisse lire le nom à l'écran. Le nom de cet homme ne vous parle peut-être pas, et pourtant, il est à l'origine de la cryptozoologie. L'étude d'espèces dont on ne peut prouver l'existence de manière irréputable. Parmi celles-ci, nous comptons le Yeti, le Loch Ness et bien d'autres. Enfin, quelques thèses supplémentaires viennent étayer les possibilités, mais aucune n'est scientifiquement prouvée. Aucune, jusqu'à la récente découverte, du généticien néo-zélandais, Neil Gemmel, ou Gemmel, selon comment on veut le prononcer, de l'université d'Otago à Dunedin, qui a réussi à analyser et séquencer les ADN de 250 échantillons d'eau issus de ce lac écossais. Selon lui, les résultats obtenus permettent d'écarter l'hypothèse du plézosaure ou de tout autre poisson ou mammifère géant, car l'ADN principalement présent dans ses os est celui de l'anguille. Une quantité relativement importante y a été retrouvée. A l'heure actuelle, il n'est pas encore possible d'affirmer qu'il s'agisse d'une anguille géante. Des recherches supplémentaires sont encore nécessaires, cependant, nous pouvons écarter les anciennes théories. Toutefois, cette hypothèse a déjà été mentionnée en 1933, soit au début de ses apparitions. Reste à savoir si celle-ci tient la route. Et vous, qu'en pensez-vous ? Est-ce que le monstre du Loch Ness serait une sorte d'anguille géante ou une légende de plus au palmarès écossais ? Dites-le-moi en commentaire. Et en attendant, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien ! Et pour ceux qui veulent, mon livre est toujours dispo. Toutes les infos sont en description. Sous-titrage Société Radio-Canada